bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de photoshop les bases aujourd'hui on va regarder un filtre assez marrant qui s'appelle éclairage je vais vous montrer comme ça des filtres qu'on peut pas trop réaliser avec lightroom parce que si on peut le faire avec lightroom autant le faire avec lightroom mais là c'est quelque chose avec lightroom vous allez avoir du mal à faire la même chose qu'est ce que ça fait ce filtre c'est censé vous rajouter des sources lumineuses sur une photo bon on va regarder un peu comment ça marche filtre rendu et là éclairage vous allez me dire j'arrive pas y aller c'est grisé donc ça il ya deux raisons à ça la première c'est que vous n'avez pas activé le processeur graphique donc ça c'est dans édition édition préférence performance ici là il faut que ça soit coché autrement vous pourrez pas utiliser ce genre de filtre ou l'autre c'est parce que l'image est pas en 8 bits puisque c'est un filtre qui marche sur des images en 8 bits donc il faut aller dans l'image réglage pardon image mode image mode on va y arriver et faut aller dans 8 bits ici maintenant si je fais filtre rendu éclairage est disponible et bien je vais cliquer dessus nous serons accompagné par redarm ici avec qui j'ai fait des photos il n'y a pas longtemps et là on se retrouve ici avec des sources lumineuses on verra qu'on peut en mettre plusieurs d'accord et chaque source peut être de différents types infinie ponctuelle ou directionnelle là c'est arrivé infini de base parce que c'était pour mon exemple qu'est ce que c'est une source de lumière infinie bah c'est le soleil le soleil c'est infini ça ramène de la lumière de partout d'accord c'est pas une source ponctuelle comme une lampe de poche c'est ou alors c'est une très très grosse lampe de poche donc une source de lumière infinie vous pouvez définir son intensité plus ou moins forte d'accord et vous pouvez quand même définir une direction est ce que ça vient d'en haut en bas voilà ce qu'on peut faire avec une source infinie c'est à peu près tout vous pouvez avoir des sources ponctuelles ponctuelles voyez ça comme une lampe de poche d'accord une lampe de poche la voyez j'éclaire là j'éclaire plus bas source ponctuelle on peut la déplacer comme vous voyez là en cliquant au centre je la déplace on peut choisir son intensité d'accord de la même manière et si je clique sur le rond vert là je me mets sur le rond il devient jaune je clique et je me déplace je peux agrandir ou pas ma source lumineuse donc faire une lampe de poche qui est plus petite ou plus grande et là je peux je peux directement la faire comme ça alors celle là j'aurais tendance à dire que vous allez pouvoir la faire avec lightroom puisque ça va être un radial avec plus ou moins d'exposition l'infini oui et non parce que c'est vrai que ça ça peut éclairer un peu sur le côté donc là ça va être plus difficile à faire mais celle que vous n'arriverez pas à faire c'est la directionnelle ou alors il va falloir y passer quand même pas mal de temps ou on ici voyez c'est comme une lumière qui vient du côté là ok et puis qui éclaire on peut dire que c'est plus ou moins profond peut dire que c'est plus ou moins large là ça éclaire un peu sur le côté mais je peux si je change ici je peux dire je suis encore plus sur le côté ou au contraire je viens plus de face d'accord ça ça sert à ça voilà et vous avez rajouté ici une lumière qu'est ce qu'on a après comme autre réglage vous pouvez rajouter d'autres lumières en cliquant là ajouter un nouvel éclairage directionnel donc on va le faire donc là j'ai rajouté un nouvel éclairage directionnel qui arrive là voyez c'est un autre éclairage directionnel et je pourrais alors si on se met là sur le bord il ya rotation qui apparaît donc vous pouvez par exemple tourner comme ça donc vous pouvez en rajouter autant que vous voulez des directionnelles des pas directionnelle des infinis ils viendront se mettre là et vous cliquerez simplement sur celui que vous voulez modifier ou sur la petite icône là de la même manière d'accord ça permet de sélectionner l'éclairage que vous voulez on peut mettre une couleur à cet éclairage donc imaginons par exemple que je les fais en rouge voilà donc là c'est en rouge très bien tout ça c'est en rouge alors je vais virer mon éclairage 2 pour qu'ils m'embêtent pas je vais cliquer sur la poubelle maintenant on a ici coloriser alors coloriser c'est un peu particulier c'est à dire que ça va coloriser le reste de l'image mais il faut qu'il ya un reste d'image là j'ai pas de reste d'image c'est tout noir pour faire apparaître le reste de l'image il faut en fin de compte demander à rajouter l'ambiance qu'on appelle l'ambiance c'est rajouter l'image d'origine d'accord donc voyez on peut on peut la rajouter plus ou moins cette image d'origine donc je rajoute et ensuite donc cette image d'origine je peux dire je veux la coloriser en bleu d'accord je la colorise en bleu j'ai pas choisi bleu si j'ai fait ça mais j'ai pas mis le rond là voilà on va faire un bleu un peu un peu plus clair donc voyez que là j'ai une espèce de violet qui apparaît puisque j'ai le rouge là qui se mélange au bleu pour faire une histoire de violet et si je mets un peu plus d'ambiance vous voyez je mettrais un peu plus de lumière par là donc voilà le genre de choses qu'on peut faire ensuite il ya deux choses là alors coloriser c'est pareil on peut coloriser plus ou moins fort d'accord donc ça est un peu moins ou un peu plus on a une histoire de brillance donc voyez voyez ici là là on voit bien la texture sur le crâne et là on commence à la voir moins d'accord donc ce genre de choses avec brillance ça fait ça métallique j'ai pas trop compris honnêtement oui c'est à dire que voyez si on va dans métallique par là là on a moins de on a moins de lumière dans cette zone là donc ça faut régler faut s'amuser faut regarder on a des notions de textures aussi alors texture dans le rouge et à ce moment là on peut mettre plus de textures alors ça c'est des choses c'est des choses bizarres donc ça pour l'instant j'ai pas fait m'humuse avec mais je suis resté là si vous vous êtes un peu planté vous voulez revenir aux paramètres par défaut vous cliquez simplement ici sur cette icône qui vous dit réinitialiser l'éclairage actuel et ça vous réinitialisera ce truc là alors comme je dis il faut pas rêver dans le sens où si j'avais vraiment un spot alors on va faire je vais je vais remettre plus de lumière d'ambiance que je vais pas coloriser ici je mets en blanc voilà ok vous voyez ici sur cette photo très clairement que l'éclairage il venait de là et l'ombre d'ailleurs du nez elle est ici là en rajoutant cet éclairage j'ai pas une ombre qui vient apparaître là à ce niveau là donc c'est assez fake quand même dans leur dans le concept vous n'allez pas remplacer des vrais des vrais flashs mais dans certains cas ça peut être quand même sympathique pour ajouter un peu de lumière quelque part parce que vous avez oublié de le faire mais donc faites attention quand même aux ombres parce qu'elles ne seront pas forcément réalistes quoi dire de plus sur ce sur ce filtre joué avec vous voyez c'est pas compliqué alors vous pouvez voir voir ou pas l'aperçu de ce que ça fait ou pas ça comme d'habitude je vous ai dit là rajouter des sources vous avez une notion de prix 7 alors on va on va faire ça par exemple je vais faire cinq sources montantes donc là voilà il vous a fait cinq sources montantes comme s'il y avait cinq projecteurs là qui sont là donc ça on pourrait très bien imaginer que si vous avez une scène de théâtre d'accord vous avez pris un truc au théâtre vous allez pouvoir comme ça donner l'impression qu'il ya des projecteurs qui sont au dessus ou en dessous en utilisant ce genre de choses donc voilà vous en avez toute une série c'est pareil phare plongeant phare montant il y en a il y en a il y en a différents différents qui sont disponibles je vais m'arrêter là parce que le mieux c'est de vous amuser avec sachez que ça existe et ça vous permet comme ça de rajouter des petites sources lumineuses alors je connais des gens qui travaillent beaucoup avec ça pour justement recréer la lumière un peu partout sur leurs photos mais comme je vous dis faites attention aux ombres parce que elles seront pas forcément réalistes elles seront pas forcément recréés donc au bout d'un moment ça risque de se voir quand même voilà j'espère que ça vous a plu et puis toute façon on va l'utiliser bientôt dans un exercice au revoir 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2